Je m'appelle Guillaume Pépi, je suis le président de la SNCF. J'ai un chat. Il y a toute la question de la dette. Comment vous l'expliquez ? Comment on arrive à 46 milliards de dettes ? Alors la dette de SNCF, c'est la dette du réseau ferroviaire, c'est-à-dire des voies. Elle s'est constituée depuis une trentaine d'années, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on construisait une ligne nouvelle, bien souvent un TGV, tout le monde disait c'est formidable, c'est un bon investissement, on n'a pas d'argent, donc on va emprunter. Au total, c'est comme du surendettement pour une famille, c'est-à-dire que le réseau français est surendetté, il est tellement surendetté qu'il ne pourra jamais rembourser cette dette. Ce qui est nouveau, c'est que là, l'État dit j'ouvre le dossier et il y aura une reprise de dette dans les années qui viennent. Quand vous dites l'État, c'est le contribuable ? Le contribuable, il peut se poser des questions, mais tous les contribuables ne roulent pas non plus en voiture, tous ne vont pas à l'hôpital, tous n'ont pas besoin de la police tous les matins. Ça, ça fait partie des dépenses du pays qu'on partage. C'est ça la solidarité, c'est ça la République. Expliquez-moi de manière très concrète, comment on fait pour faire baisser les prix d'un billet de train ? Pour faire baisser le prix, par exemple, d'un billet de TGV, il faut faire baisser les coûts. Sinon, ça fait du déficit et le déficit, ça fait de la dette. Comment est-ce qu'on fait baisser les coûts ? Par exemple, en faisant entretenir la rame dans des creux de charge de l'atelier où elle est entretenue, où à ce moment-là, les personnes n'ont pas de travail. Ça veut dire à ce moment-là que l'entretien de la rame est moins cher. Ça veut dire, par exemple, ne pas mettre de bar, parce que le bar, ça empêche de mettre 80 ou 100 sièges supplémentaires. Ça consiste à faire faire par les clients un peu de travail, puisque les réservations, la pré-vente, tout ça se passe sur Internet. Bref, vous avez 40, 50 façons de faire baisser les prix de quelques centimes ou de quelques dizaines de centimes. À la fin, ça fait WeGo, et WeGo est deux fois moins cher qu'un TGV classique. Est-ce que le risque, ce n'est pas justement de renier sur les services ? Alors, c'est vrai que si on rogne sur les prix et qu'on fait un service vraiment de mauvaise qualité, ça ne marchera jamais. Prenons l'exemple dans l'aérien. EasyJet, on aime ou on n'aime pas, mais les tarifs sont plus bas que les compagnies régulières et la qualité n'est pas moins bonne. Il y a la crainte, dites-moi si c'est une crainte infondée, qu'à terme, justement, on rogne la qualité de service d'une part et la sécurité. Est-ce que vous pouvez rassurer les gens là-dessus ou pas ? On parle souvent, quand on parle de concurrence, on fait la confusion avec l'Angleterre et la privatisation. Mais en France, personne ne parle de privatisation. La SNCF, elle est 100% publique, elle restera publique. La SNCF, sa première priorité absolue devant toutes les autres, c'est la sécurité. Et ça restera la sécurité. Là-dessus, moi, je peux m'engager. Sur les personnes qui sont dans des petites communes, il y a cette crainte. C'est-à-dire que le paquet va être mis sur les grandes lignes, sur les TGV, etc., parce que c'est là où il y a l'argent. C'est vrai ? C'est faux ? C'est faux. Parce qu'en réalité, les TER font du bénéfice. C'est les régions qui financent, c'est le contribuable régional qui finance, mais le TER est une activité rentable. Et donc, il n'est pas question d'un grand plan de fermeture des petites lignes. Là-dessus, c'est très clair. Le gouvernement a dit, je n'ai pas de plan de fermeture des petites lignes. Si je vous écoute, tout est rose. Tout va bien aller, finalement. Les prix vont baisser. Il va y avoir plus de choix, etc., etc. Comment vous expliquez alors qu'il y a des grèves, il y a des manifestations, les gens semblent moins optimistes que vous ? Aujourd'hui, le conflit, il porte moins sur la concurrence. Encore que la CGT et Sudra, ils sont contre la concurrence par principe. Ils portent plutôt sur la fin des embauches des futurs cheminots, peut-être ceux qui nous regardent et qui auront envie, dans quelques années, de devenir cheminots. Ceux-là, au lieu d'être embauchés au statut, ils seront embauchés avec un nouveau contrat de travail. Aujourd'hui, avec le statut, si vous avez une expérience, déjà, dans le privé ou dans le public, en fait, vous entrez quand même au premier échelon de votre métier. C'est comme ça. C'est rigide. Demain, le futur contrat de travail qu'on va négocier, il tiendra compte de votre expérience ou de votre ancienneté. Ce qui veut dire, clairement, vous serez embauchés avec un salaire de départ qui sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'il y a autant de grèves, que ça dure autant ? C'est un sentiment quand même qui dépasse la rationalité de votre propos. Non. Il faut avoir en tête que 4 cheminots sur 5 travaillent. Il y a plus de 80% des cheminots qui travaillent tous les jours. En revanche, c'est vrai, les conducteurs et les contrôleurs sont mobilisés. Mais on peut discuter aussi avec les contrôleurs et les conducteurs. Il n'y a pas que la grève dans la vie.